J'ai le plaisir et la joie d'introduire ce soir Emmerich Chopra et Marion-Marie Le Pen. Mais je peux vous raconter une petite anecdote juste avant, c'est que j'ai bien failli, moi et plusieurs jeunes présents dans cette salle, n'être pas présents avec vous ce soir. Car figurez-vous, ça aurait pas été vraiment très grave. Mais ce qui s'est passé en revanche, l'a été. Nous sommes allés avec une quinzaine de jeunes, place Vendôme, cet après-midi, devant le ministère de la Justice de Mme Taubira, pour chanter la Marseillaise. Parce que figurez-vous que nous sommes arrivés à quinze jeunes, il y avait 150 CRS, 15 cas, et la commissaire est venue nous voir pour nous dire, si vous commencez à entonner la Marseillaise, on vous en parle. Est-ce que vous vous rendez compte, l'état de ce pays, où quinze jeunes d'aujourd'hui, ne peuvent même plus entonner la Marseillaise, l'hymne nationale, devant un ministère, sur une place ? C'est incroyable, ces socialistes sont vraiment complètement tarés. Alors, mes amis, je serai court. Dans douze jours, maintenant, se tiendra, le premier tour, et le seul d'ailleurs, cette élection européenne. Et pourtant, on a l'impression que nous ne sommes pas encore de campagne. Il y a encore des gens qui ne sont même pas au courant que se joue, dans douze jours, une élection extrêmement importante pour le destin de la France, et notre destin à nous tous. Alors, la faute à qui ? Pourquoi est-ce que cette campagne n'est pas encore lancée totalement ? D'abord, la faute, évidemment, à l'UMPS. Parce que vous savez qu'il y a un bilan à défendre de l'Union Européenne, et que c'est eux qui ont à défendre ce bilan, car l'Union Européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une coproduction de l'UMPS. Et je dois reconnaître qu'il doit être difficile de défendre un tel bilan. Zéro sur 20 en termes de croissance. Zéro sur 20 en termes d'emploi. Zéro sur 20 en termes de défense et de promotion de la civilisation européenne et de son identité. Zéro sur 20 en tout. Et l'UMPS n'a pas envie de défendre ce bilan-là. Leur faute aussi, c'est de la faute de l'UMPS, si nous ne sommes pas encore pleinement dans cette élection européenne. C'est parce que, vous savez, ils n'ont pas envie de débattre entre eux. Parce qu'ils se retrouvent, vous savez, en France, à l'Assemblée Nationale, à se diviser sur quelques petits sujets de diversion. Ils peuvent faire croire qu'il y a une véritable opposition entre la droite et la gauche en France. Mais le problème, c'est qu'à Bruxelles, à Strasbourg, en tout cas, ils boivent des verres ensemble et votent à 93% les mêmes directives européennes. Donc ils n'ont pas envie de se retrouver face à face. Parce que là, le peuple français verrait avec une telle prégnance qu'ils sont les mêmes au niveau européen. C'est-à-dire dans tout ce qui engage vraiment notre pays pour l'avenir. Et puis c'est la faute des médias aussi. Parfois, on a l'impression que les français n'ont pas encore tout à fait compris, en tout cas, on avait cette impression encore il y a quelques temps, que les français n'avaient pas encore tout à fait compris qu'ils appartenaient aujourd'hui à l'Union Européenne. On avait l'impression que les français pensaient qu'en élisant la présidente de la République, ils élisaient encore, comme à l'époque, un roi. Un roi de la République qui pouvait tout faire. Et c'est pour ça qu'ailleurs, à chaque fois qu'ils élisent un président où ils pensent que tout va changer, que le changement c'est pour maintenant, eh bien ils sont déçus, ils ne comprennent pas, et au bout de quelques mois, le président de la République, que ce fût Sarkozy ou que ce soit aujourd'hui Hollande, retombe à 15-20% à peine d'opinions favorables, parce que précisément, ils se rendent compte que ce président-là, à cause de l'Union Européenne, n'a plus aucun pouvoir. Et c'est là la cause de toutes les désillusions des français. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'enfin, les français ont compris qu'ils appartenaient à l'Union Européenne, celle-ci étant despotique, technocratique, et ayant enlevé toute notre souveraineté et tout notre pouvoir. Et maintenant, ils l'ont compris, et c'est pourquoi le Front National est le premier dans les sondages. Et ça, c'est la raison pour laquelle les médias ne parlent pas encore beaucoup de cette élection européenne, parce que voir le Front National promis dans les sondages, croyez-moi, ça doit leur gratter un petit peu là où je pense. Alors nous, nous, on mène campagne. Alors, on mène campagne dans l'île de France, avec Emmerich. Et c'est une véritable joie et un honneur pour moi d'appartenir à sa liste, parce que si Emmerich est quelqu'un que je lis depuis déjà des années, c'est pour moi, sans aucun doute, le meilleur géopoliticien de France, peut-être l'un des meilleurs au monde. Là, j'espère qu'il me perdra un verre, Emmerich est tout à l'heure. Et c'est vraiment une personne d'une immense qualité qui apportera sans aucun doute une plus-value au Parlement européen, qui apporte déjà une plus-value au Front National, et c'est une véritable chance pour nous de pouvoir voter pour lui. Et là, je crois qu'on peut l'applaudir. Applaudissements Et juste avant de passer la parole à Emmerich, nous allons recevoir notre Marion, notre députée de la Nation, qui incarne d'une manière formidable la jeunesse de France, qui s'est réveillée, comme vous le savez, qui vote maintenant en majorité pour le Front National, pour nos idées. Et ça, on le doit en grande partie aussi à elle, car elle incarne ça de façon absolument merveilleuse. Là, j'espère qu'on aura un bisou cette fois-ci, pas un verre. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Marion, que je remercie, et je pense que l'on remercie tous, d'être présente avec nous ce soir, pour cette campagne européenne, dans laquelle, j'en suis sûr, grâce à vous, on finira premier. Je vous remercie. Applaudissements